... Hervé Valtaillan, je suis éducateur sportif et animateur social de formation. Dans le quartier, je dirige une association qui fait de l'animation de proximité dans la rue au contact des jeunes qui sont en errance. Également, je préside le plus gros club de judo du département avec une grosse antenne qui est dans le quartier du Canet, en pleine zone au remède 2. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce qu'on place de grands espoirs dans la concertation et l'avenir du quartier. Je m'appelle Nabil Kadri, j'ai 34 ans, je suis père de 3 enfants et je suis de la Cabucelle. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est l'emploi, on n'y revient pas, on en a parlé longuement, mais ma préoccupation, c'est que j'ai des enfants en bas âge de 6 ans, de 3 ans et de 5 ans, c'est qu'on va construire des ensembles de logements et je voulais savoir exactement, c'est pour ça que je suis là en termes d'infrastructure au niveau de tout ce qui est crèche, école élémentaire, collège, voire même lycée, ce qu'ils allaient mettre en place, parce que ça va ramener une population en plus aux habitants de nos quartiers. Et voilà, c'était ma préoccupation première. C'est sûr que dans le quartier du Camier, à l'occasion, on a l'impression qu'on a appuyé sur le bouton off et que tout est en stand-by, il y a un bâtiment juste à côté de notre dojo qui a brûlé il y a 2 ans et depuis, rien n'a bougé, on a l'impression, si on ne prend que ce lieu-là en photo, d'être à Beyrouth après la guerre, mais sérieusement, sans rire en plus. Donc on attend vraiment que de ce point de vue-là, les jeunes puissent jouer dans un cadre qui soit beaucoup plus sécurisé, accueillant. Ça favorise l'épanouissement des futurs Marseillais et Marseillaises, de nos jeunes. C'est l'avenir, donc il faut vraiment le prendre au sérieux. C'est vrai que c'est un projet qui est très intéressant et moi, j'approuve et que franchement, je trouve que c'est un plus pour nous, nos quartiers, les quartiers nord 15e, on a un peu morflé ces derniers temps avec ce qui se passe à Marseille. Bon, ça, c'est juste, on va dire, une période dans l'histoire. Mais je trouve que c'est une belle ambition et il ne faudrait pas qu'on rate le coche à condition qu'on y intègre les préoccupations des habitants.